Et yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur MHA il y a le petit portail Sten qui vient d'arriver alors je fais juste une petite aparté les gars en début de vidéo regardez ça alors j'espère que vous verrez la vidéo avant mais à partir de 17h30 je vais lancer un live sur Twitch donc pensez à rejoindre le Twitch dans la description ou dans le commentaire e-pinglé j'ai actuellement 725 tickets d'invocation violet et 70 pour les cartes du coup on va se faire un giga live invocation les frérots à 17h30 sur Twitch je lancerai le live et puis on commencera à invoquer vers 18h le temps que tout le monde arrive du coup pensez à rejoindre les gars voilà voilà on va essayer de le monter triple S plus après on verra si on a de la chance ou pas mais déjà le triple S est assuré c'est sûr et certain et puis on verra par la suite les gars mais du coup le Sten est sorti les frérots le Sten est sorti il a pas été nerfé et oui il a pas été nerfé les gars j'ai cherché toute la journée pour voir s'il y avait des sorts qui avaient été baissés en loose D ou pas ils ont pas fait d'annonce ils ont juste montré les sorts ils ont juste montré le perso aucun sort n'a été baissé aucun sort a été nerf donc en vrai en vrai c'est cool en vrai c'est cool du coup c'est le même que sur la version Jap donc il est très très fort les gars il est vraiment très très fort alors il y en a je crois il y en a 2-3 qui sont quand même déçus du Sten qui s'attendait peut-être à mieux donc je sais pas personnellement du coup je l'ai pas encore testé les gars vu qu'on va aller invoquer juste on va aller invoquer ce soir en fait en live du coup je l'ai pas encore testé mais j'ai demandé des avis de personnes sur ceux qui sont sur mon discord lien aussi dans la description les gars mais en gros ouais il est vraiment très fort surtout en coop en fait contre les boss en fait vu que c'est un Isawa en amélioré bah au final contre les boss en 1v1 il est très très fort en hero rating aussi du coup il est très très fort c'est plus facile de monter en étoile avec lui que comparé avec Endeavor ou All Might de pas grand chose mais c'est quand même plus simple après en PVP auto il reste fort mais il est peut-être pas gottière comme on s'attendait en PVP auto en PVP manuel il est très fort aussi c'est comme Isawa après en gros c'est un personnage qu'il faut jouer avec des combos donc c'est un personnage vitesse bien évidemment du coup en vrai c'est un peu plus dur à gérer que les autres persos mais une fois qu'il est bien géré comme Isawa c'est une machine de guerre surtout que pour moi Stain est un peu plus simple à gérer quand même que Isawa il y a pas mal de combos à faire mais il reste quand même un peu plus simple je trouve le Stain alors je sais pas votre avis je sais pas votre avis les gars sur Stain dites moi d'ailleurs est-ce que pour vous il est au dessus de All Might et Endeavor faites moi un top 3 en vrai en commentaire les gars vous mettez première ligne le top 1, le top 2 et le top 3 parce qu'en vrai ça se joue en fait entre All Might, Endeavor et Stain il n'y a pas 36 000 persos ces 3 persos là sont pour moi en tout cas les persos les plus forts du jeu actuellement alors après ils sont forts dans différents modes bien évidemment mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un petit top 3 donc défoulez-vous les gars dans les commentaires bien évidemment dans la bonne humeur mais voilà du coup le petit perso est sorti les gars bah ça fait plaisir j'espère que vous avez tous droppé j'espère que vous avez droppé les gars avec vos tickets vous avez été un peu chanceux il y a ces petits levels là à faire à la limite j'y ferai en live ce soir on va pas y faire maintenant d'ailleurs il y a un nouvel event aussi les gars il y a un nouvel event dans la petite trompette donc je sais qu'il y en a beaucoup qui s'y voient jamais ça parce qu'il y a aucune information là dessus mais il y a un nouvel event donc c'est Aoyama Training je connais pas du tout les gars on va découvrir ça ensemble parce que ça aussi il faut essayer d'y voir après là c'est surtout une vidéo pour vous dire qu'il y a un gros live ce soir et qu'il y a Stain qui est arrivé et qu'il est pas nerfé surtout il reste le même que sur la version JAP donc ça c'est plutôt intéressant donc en vrai moi je vous conse... ouais si vous avez les tickets les gars moi je vous conseille d'invoquer sur Stain vraiment je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé aujourd'hui personnellement ouais je vous conseille d'invoquer sur Stain il est vraiment très fort il est vraiment très très fort les gars si vous l'avez pas vous allez vous en manquer les droits mais du coup c'est event les gars ok on gagne 20 hero coins ici rewards ok donc il y a un top il y a un top le premier il gagne 100 hero coins ok 80, 50 et après ok jusqu'au top 10 on peut gagner des hero coins et le reste get a rank to get reward ah après le top 10 il gagne rien ok attendez bon on va voir je vais sûrement faire de la merde les gars je connais pas du tout limite faudrait qu'on le dise là mais burn it to shoot the point ah d'accord ah ouais c'est le truc avec les cibles oh putain non je suis sur PC les gars c'est mort je suis sur PC en plus j'ai une mauvaise mauvaise sensi là je suis pas du tout en mode FPS ok on va devoir aller acheter un M-Bot les gars je sais pas s'il faut tirer sur la bombe je pense pas je pense que ça enlève une vie putain les gars j'ai une petite sensi c'est horrible je suis en train de faire des allures-retours sur mon bureau là avec mon bras c'est terrible par contre ça ouais ça vous y jouez sur téléphone les gars c'est énorme c'est beaucoup plus simple parce que là sur PC c'est un peu compliqué ok putain j'ai failli cliquer sur la bombe putain il y a des jeux d'aim dans MHA quoi qui aurait cru les gars qui s'aurait dit il y a un jeu d'aim dans MHA putain j'ai tellement hâte d'être à 17h30 les frérots ça va être une dinguerie surtout qu'en plus on va monter bah toute notre box en fait on va monter là au Chaco les Denki les Ida et tout donc de toute façon ça fait deux semaines j'attends les gars avec le Aizawa j'ai pas du tout invoqué donc ça fait vraiment plaisir comme quoi j'aurais bien fait d'attendre j'espère qu'il y en a il y en a qui ont attendu qui ont pas utilisé vraiment tout leur ticket sur Aizawa ce serait un peu dommage training complète ok on a fait 456 ok on est combien top idea ok donc on a eu la petite récompense et rewards on est on est 105 1737 il a fait mais non attends mais on peut y faire plusieurs fois par jour non start attendez comment il a fait comment il a fait cet enfoiré 1737 je vais essayer sur mon téléphone les gars ce soir parce que là sur pc j'ai fait 456 c'est éclaté au sol putain je suis 155ème ok ok bah j'y referai ce soir j'y referai sur mon téléphone les gars parce que là ça me parait compliqué quand même qu'est ce qu'il y a là dans ça on va y compléter les gars donc en plus on va gagner encore des tickets j'espère que j'aurai les deux cartes sur Stain d'ailleurs j'espère que je les aurai après en changement non il n'y a rien eu d'autre il n'y a rien eu d'autre les frérots ça a meilleur event les gars mais ouais franchement pour revenir au Stain parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions dessus en vrai invoquer les gars en vrai invoquer les frérots il vaut vraiment le coup surtout que c'est carte aussi si vous pouvez avoir ces cartes alors invoquer sur les cartes si vous avez le perso parce que si vous invoquer sur ces cartes mais que vous n'aurez pas le perso pendant les deux semaines c'est un peu con essayez de garder vos tickets j'en ai vu plein qui invoquaient et qui droppaient les cartes ils avaient full luck sur les cartes mais sauf qu'ils ont droppé 0 Stain du coup c'est un peu con parce que du coup t'es obligé d'attendre la prochaine fois pour essayer de le dropper et c'est même pas sûr donc c'est un peu bête mais ouais après sinon les gars invoquer franchement pour moi c'est vraiment pour moi c'est un gottière après est-ce que j'ai un avis un avis bon ou pas parce que étant donné que j'attends Stain depuis la sortie du jeu et que c'est vraiment the perso que je veux et c'est mon bro c'est ma waifu et tout tu vois du coup est-ce que j'ai un bon avis ou pas je sais pas du tout les gars c'est pour ça donnez moi vos avis en commentaire mais ce qui est sûr c'est qu'il faut invoquer les gars ça c'est sûr et certain les gars faut invoquer sur Stain pour moi il est vraiment très fort surtout en héros rating co-op et peut-être PVP manuel il y a moyen après il faudra il faudra apprendre à gérer ses combos en fait il faudra clairement apprendre à gérer ses combos les gars comme le Aizawa c'est tout pareil mais déjà il a pas été nerf ça c'est insane en vrai je pensais vraiment qu'il serait nerf les gars mais comme ils ont pas mis d'informations sur Twitter à propos de ça puis on a toute la journée il y a plein de gens qui ont cherché les sorts etc voir ce qui avait changé pour essayer de s'informer et personne n'a trouvé il n'y a pas une nerf les gars donc franchement c'est plutôt étonnant mais tant mieux en vrai même sans nerf je pense qu'il passe bien sur le jeu il est pas non plus ultra OP au point de de terminer tout le monde sur la version globale parce qu'il y a quand même Endeavor et All Might qui font large le taf donc je pense que Endeavor, All Might et Stain sont au dessus des autres pour moi après ça c'est mon avis les gars bien évidemment c'est pour ça que je vous ai demandé votre top 3 les gars dans le jeu mais voilà les gars j'espère que je vous aurais aidé un peu en vrai invoquer invoquer les gars pour ceux qui me demandaient toute la journée en MP et tout est-ce qu'il faut invoquer ou pas moi je vous conseille d'invoquer les frérots et surtout oubliez pas rendez-vous à 17h30 si vous voyez la vidéo avant après même si vous la voyez après on sera en live jusqu'à 23h je pense un truc comme ça on va faire un giga live les frérots on va le monter triple S plus peut-être après on va le jouer on va faire plein de trucs et tout donc pensez à rejoindre le Twitch dans la description pensez aussi à rejoindre le Discord les gars je mets toutes les informations en premier sur Discord donc pensez à le rejoindre les frérots et puis voilà j'espère que vous aurez kiffé la petite vidéo les gars oubliez pas le petit like toujours ça vous donne de la force gros merci à vous les gars on est 8500 je crois c'est insane gros merci à vous les frérots et puis on se retrouve tout à l'heure en live ciao 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 ciao